Bonsoir, Mesdames, Mesdames, Messieurs, Bonsoir, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, chers combattants guinéens, voilà, j'interviens encore, parce que voilà, c'est intéressant, j'interviens encore pour parler, en fait, de la Guinée, de la politique chez nous, la transition chez nous, et le même sujet, d'ailleurs, concernant les manifestations. Alors, faut-il manifester demain, oui ou non ? Faut-il manifester, oui ou non, demain, chers combattants guinéens ? N'est-ce pas ? C'est mon thème d'information, donc vous le savez déjà, ma position, je l'ai déjà dit, que autre report, ce n'est plus possible, autre report, c'est inacceptable, chers combattants guinéens. Nous voulons la réussite de notre processus de démocratisation, je crois qu'il faut avoir des positions, disons, pointilleuses, il faut la rigueur, et sinon, nous n'allons nulle part, nous avons affaire aux bambins au pouvoir, je l'ai dit mille fois, on a affaire aux bambins au pouvoir, qu'on va reporter mille fois les manifestations, ils se camperont tous leurs positions, parce que déjà, ils ont une maquette, n'est-ce pas ? Surtout qu'ils connaissent déjà, disons, comment ça marche, disons, psychologiquement parlant, ou comment manipuler psychologiquement, ils le savent déjà depuis longtemps, les partis politiques, les mouvements sociaux. C'est très clair, chers combattants guinéens. C'est pourquoi il n'y a pas de l'indécision, nous, nous ne démarquons tous simplement des mouvements, disons, sociaux, des partis politiques qui sont indécis et hésitants, chers combattants guinéens. Voilà, c'est donc le thème d'information, chers combattants guinéens. Alors, c'était ma position, vous le savez déjà, alors, faut-il manifester demain ou non ? Oui, il faut manifester, il faut descendre dans la rue, il n'y a pas de report, chers combattants guinéens, parce que, chers combattants guinéens, je vous le dis, c'est une foutaise de la part de ces gens au pouvoir, parce que, normalement, vous savez, maintenant, nous sommes en train de parler, disons, des négociations, qu'il faut négocier, qu'il faut le calore. Mais, en principe, normalement, il ne doit pas y avoir. Il doit faire ce qu'il faut faire, puisque les principes sont là, les lois sont là, ils appliquent. C'est idem comme au thème d'Alpha Condé. Tout est là, c'est à eux d'appliquer. On va négocier quoi ? Négocier quoi, d'ailleurs ? Ils doivent appliquer, il y a une charge de la transition, nous sommes dans une transition qui a une durée limitée dans le temps. Écoutez, on n'a rien à négocier, ils doivent, c'est obligé, en fait, ils l'appliquent. Et nous manifestons pour que, également, ce point soit satisfait. C'est tout. Que les gens-là regardent la loi. Dites bien, en principe, il n'y a pas à négocier. On va autour de la table, pourquoi ? Parce que quand on parle de négociation, c'est 50-50. N'est-ce pas ? Je lâche une partie, vous lâchez une autre partie, et puis nous, nous entendons sur un point donné. Mais, en principe, non. Ici, il est question de l'appliquer. Appliquer la loi qui existe déjà, cher Comteau Guiné, c'est l'appliquer. Nous sommes dans une transition. La transition, ce n'est pas un mandat, en fait, un mandat politique. Non. N'est-ce pas ? Quels sont-ils, ces gens, pour venir nous dire que, bon, ils ont une baguette de développement, ils vont développer la Guinée. Mais c'est quoi ? On sait, je le disais ce matin, mais il faut avoir la perception, en fait, efficace pour comprendre ce qui se passe. N'est-ce pas ? C'est un pouvoir ethnocentriste, un pouvoir qui a, je ne sais pas, dont les enfants, donc qui sont, disons, les enfants, disons, de tous ces dignitaires, dictaturés au temps de ces couturés. Mais ce sont ceux, ce sont eux qui sont là. Ce sont eux. Ils veulent un retour, donc, à ce système. Mais c'est clair, facile à comprendre. Alors, vous acceptez un report. Report pourquoi ? Et après ce délai, qu'allez-vous faire ? Manifestez. N'est-ce pas ? Déjà, ils connaissent vos faiblesses. Ils connaissent vos faiblesses et tout. Comme déjà, ils le savent. Parce que les simples religieux viennent, je dirais, des religieux, je dirais, hypocrites, mais c'est ceux-là. Hypocrites qui ne sont pas des sages. Un sage, il a des principes. Il agite de la même manière devant tous les problèmes. Et devant n'importe qui. N'est-ce pas ? Il y a des assassinats. Des gens sont massacrés ici. Ces sages, ces religieux, ces femmes religieuses ne lèvent pas la tête pour dire, écoutez, basta, on n'en veut pas cela. Ils ne le font pas. Maintenant, on veut seulement manifester, s'il vous plaît. On demande de manifester pour que la loi soit appliquée. C'est comme si, et d'ailleurs, c'est ce qui est d'ailleurs retenu, parce qu'ils disent manifester, alors on a diabolisé, manifesté, s'allait vous faire assassiner. Mais comment pouvez-vous accepter cela ? Comment pouvons-nous accepter ce concept ? Manifester, c'est se faire tuer. N'est-ce pas ? Mais c'est cela, nous les encourageons. Alors, comme nous le disons, même les imams, les religieux, tout le monde le dit, vous comprenez ? Bon, écoutez, vous allez manifester, vous faire tuer un pays sauvage. Et franchement, c'est cela. Comment est-ce possible que nous puissions tenir de tels discours ? C'est tout ce qu'on demande. On va manifester. Et là, les imams, les religieux, se lèvent. Alors, quand on tient, on massacre les gens. Là, ils ne se lèvent pas. Maintenant, simple manifestation, bon voilà, ils se lèvent pour écouter, arrêter, nous voulons la paix, nous voulons ceci, nous voulons cela. Mais vous voulez la paix, alors demandez à ces gens de respecter la loi, chers comptes d'oignéens. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, c'est clair, moi c'est ma position, je me démarque, disons, des partis politiques, je me démarque de tous ces mouvements sociaux. Nous sommes des démocrates, vous êtes nombrés en Guinée, alors essayons d'agir demain. N'est-ce pas que demain, que, disons, tout soit ralenti demain à Conakry, que les activités soient totalement ralenties. C'est ce qui est important, qu'il y ait de l'insanité demain à Conakry, chers comptes d'oignéens. Nous sommes des démocrates avant tout. Nous sommes pour notre processus de démocratisation entamé avec l'insanité de 3 avril 1984. Ce processus, personne ne doit l'arrêter. Personne ne doit le stopper, chers comptes d'oignéens. N'est-ce pas ? Et voilà comment on va le faire, chers comptes d'oignéens. Tous, demain, alors, c'est clair que les militaires vont sûrement sortir, n'est-ce pas ? Je dis bien, nous nous démarquons, nous nous démarquons des partis politiques. N'est-ce pas ? Nous nous démarquons des partis politiques parce que nous attendons que les partis politiques ont donné consigne, en fait, d'accepter un autre repos. Nous ne sommes pas d'accord, je ne suis pas d'accord parce que je sais que cela, c'est, en fait, tomber dans le piège de ces bambins au pouvoir. C'est clair et net. Pourquoi ? Parce que, écoutez, ils ont, même les religieux qui viennent, les médiataires qui viennent, alors ont ça en tête, que manifester, écoutez, ça allait vous faire tuer. Ils ne le disent pas, ils ne le savent pas, ou ils le savent, mais ils refusent, en fait, de le communiquer, que manifester ne signifie pas aller tuer, tirer sur des gens. C'est une foutaise, chers comptes d'oignéens. C'est une véritable foutaise. N'est-ce pas ? Alors, demain, nous sortons tous, tout Conakry doit sortir, en fait, toutes les communes de Conakry, essayons de ralentir l'activité économique demain à Conakry. S'il vous plaît, tous les commerçants, n'est-ce pas ? Tous les commerçants des grands marchés de Conakry, tous, vous restez à la maison pour la journée de demain. C'est une manière, nous ne perdons pas, c'est une manière de montrer, démontrer à ces gens que nous ne sommes pas prêts pour, donc, ce système, ce retour à cet autre système que nous avons connu auparavant, de la dictature pure et simple. Chers comptes d'oignéens, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Si nous nous laissons faire, nous aurons au pouvoir un parti, je dis bien, ethnocentriste, qui va nous confisquer tout. Regardez, même pour manifester, on nous empêche. On ne veut pas qu'on manifeste. Vous critiquez, vous êtes arrêté. Un journaliste va troller dans les critiques, il est menacé. Chers comptes d'oignéens, alors, cela n'est pas, en fait, quelque chose qui doit nous signaler, nous avertir, n'est-ce pas ? Et ce que je ne comprends pas, on dit report de manifestation. Non, non, depuis, l'autorité et les religieux disent, non, reportez, s'il vous plaît, reportez. Comme si, si nous manifestons une journée de manifestation, écoutez, c'est le ciel qui va tomber sur la Guinée. Mais il n'est pas question d'une seule manifestation, ça doit continuer, il doit y avoir une série de manifestations. Demain et autre jour et autre jour, mais c'est cela. Alors, on est en train de se comporter comme si, si nous manifestons demain, vous comprenez, mais écoutez, c'est, c'est incroyable. Mais il faut manifester demain, et même une semaine après, manifester, encore manifester, au moins deux, trois fois dans le mois, mais c'est cela. Pour que les gens fléchissent les barbares, les sauvages, fléchissent leur position, chers comptes d'oignéens. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, tous demain, alors, écoutez, nous, ils vont nous empêcher de marcher, et c'est clair, écoutez, nous restons à la maison. Les barricades, il faut placer, il faut bruger les pneus partout, empêcher, préparez-vous avec des cailloux, empêcher les véhicules de circuler demain. De toute façon, l'essentiel ici, c'est qu'on a cru qu'il doit avoir l'allure d'une ville morte. Toutes les activités économiques ralentissent, chers comptes d'oignéens. C'est clair. Alors, nous, nous attendons des gens dire, écoutez, alors, ça, c'est des préjugés, là, nous le savons déjà, c'est la chanson de toujours. Écoutez, vous envoyez les enfants des autres dans la rue, vous soignissez d'aller vous faire abattre dans la rue, etc., etc. Mais ça, c'est le discours des lâches, des lâches, des hypocrites, des gens qui ont déjà, en fait, vendu leur conscience. C'est tout. Hier, ils défendaient également la démocratie, le procès démocratique. Ils étaient pour les manifestations, pour faire presser le pouvoir. Aujourd'hui, les mêmes personnes, aujourd'hui, ont d'autres langages. Et parce que, maintenant, ils ont, en fait, rempli leur poche. Ils sont corrompus. Des lâches, des hypocrites, tous, à tout le monde, chers comptes d'oignéens. Ils ont tous honte parce que ça va qui ont fait la vérité en Guinée, chers comptes d'oignéens. Alors, moi, je suis très clair. J'ai, en fait, l'itinéraire, c'est que j'ai, en fait, la conclusion dans la tête. C'est qu'il faut tout faire. Il faut tout faire pour provoquer un autre coup d'état militaire. C'est ce qu'il faut en Guinée. Je vous assure, chers comptes d'oignéens. Les manifestations, oui. Les manifestations, oui. Les négociations, oui. Mais, écoutez, ça ne changera pas réellement. Il faut un véritable coup d'état militaire avec un vrai patriote au pouvoir. Un patriote qui aime la Guinée, n'est-ce pas ? Qui aime la Guinée. Un rationnel. Vous comprenez qu'il n'a pas d'autre ambition. Ambition politique, non. Il vient, il, disons, responsabilise les institutions de la réplique. Je ne cesserai pas de donner des exemples, disons, au Niger. Il faut le répéter mille fois. C'est un militaire général, le Guibo, qui est arrivé, n'est-ce pas ? Après des coups d'état, plusieurs coups d'état ratés, avec des présidents antérieurement qui ont tout, en fait, banalisé au Niger. Il est venu, chers comptes d'oignéens, il s'est comporté différemment. Je dis bien différemment. C'est-à-dire, écoutez, je suis venu pour responsabiliser les institutions de la réplique. C'est cela, chers comptes d'oignéens. Il a réussi Guibo. N'est-ce pas ? Et nous, on est là, en fait, du salamalèque, les bras croisés, les hypocrites imams viennent, religieux viennent, pour dire, écoutez, arrêtez ceci, arrêtez cela. Ce sont des hypocrites, chers comptes d'oignéens, des hypocrites de début à la fin. Vous comprenez ? Mais c'est cela. Les gens sont emprisonnés. N'est-ce pas ? Je pense que, j'ai dit ce matin, mais on est en train de parler de négociation, c'est-à-dire sur des préalables. Le sujet, pour moi, dit, on ne touche même pas, c'est-à-dire la transition. Où l'on en est, la transition. Les dix points, disons, concernant le chronogramme de la transition. Où l'on en est, là, on ne touche même pas d'abord. Pourtant, c'est là, en fait, l'élément clé. On est en train de parler des préalables. On a des gens qui sont emprisonnés. On a, en fait, des harcèles seulement sur les leaders politiques, sur les journalistes, par-ci, par-là. Et c'est seulement ces préalables, s'il vous plaît. Et vous voulez reporter ? Reportez pour que les préalables soient quand même, disons, soient pris en compte. Je serais d'accord que, quelque part, un peu d'accord, que reporte concernant le sujet proprement dit. Sur les dix points du chronogramme politique. Parce que là, j'aurais dit, bon, écoutez, ça demande du travail. Ça demande de réflexion de la part des deux parties. Mais s'il vous plaît, sur les préalables, il faut négocier. Il faut des réponses et des réponses. Mais nous sommes des faibles, nous sommes des lâches dans ce cas. Sur le compte, quand je dis lâche, des gens qui n'ont pas de courage. Des indécis, des gens qui hésitent. Ça ne peut pas aller sur le compte de Guinée. N'est-ce pas ? Voilà, c'était Nabilaï Kamara. Depuis Bruxelles, sur le compte de Guinée, vous m'avez compris. Et je suis sûr que les militaires, aussi, dans l'armée, dans les camps, dans les casernes, vous écoutez, vous devez agir et sauver la Guinée. Vous le faites comme l'a fait, en fait, Djibo au Niger. Vous devez agir. Terrasser, on va dire, le Mouya. Il se croit plus fort maintenant. Mais écoutez, on a vu plus fort aussi. On a vu des gens encore beaucoup plus armés. N'est-ce pas ? Où sont-ils aujourd'hui ? Alors, Alpha Kondé, il sortait de sa présidence, accompagné, en fait, par un camp militaire. N'est-ce pas ? Et qui s'est-il passé à Alpha Kondé ? Où est-il aujourd'hui ? N'est-ce pas, cher Compteur Guinée ? Alors, il faut tout simplement, il y a les arguments, les arguments sont là. Une fois Mamadi Doumbouya renversé, vous avez tellement d'argumentations, il est question d'une transition et non un mandat. N'est-ce pas ? C'est un mandat. C'est plutôt, ce n'est pas un mandat, c'est une transition, cher Compteur Guinée, politique, qui doit, en principe, dépasser les douze mois. N'est-ce pas ? Alors, vous avez également, donc, là-bas, dans votre camp, cher Compteur Guinée, dans l'armée. Vous m'écoutez, vous suivez très bien, vous vous préparez. Je dis bien, il y a plusieurs moyens pour le faire. Vous faites à travers un coup d'État militaire, en vous entendant entre vous, ou tout simplement, un petit groupe peut essayer, disons, à la baillerie Manasara. Vous voulez éliminer ? Écoutez, il n'y a pas de pitié pour ça, parce que les gens-là, ils ont beaucoup tué. Pendant le Fakondé, c'est eux-mêmes qui tuaient. Maintenant, on dit Doumbouya, ils continuent à tuer. Après avoir dit que désormais, personne ne mourra pour la politique. Ils continuent à tuer. Vous voulez que nous ayons la pitié pour ces gens ? Qu'on l'élimine aussi. Qu'on l'élimine pour que la Guinée puisse vibrer et le marché contre l'État. N'est-ce pas ? Nabila Kamara, depuis Michel, merci pour le coup de te bonne soirée. Bonne nuit.